Bonsoir et bienvenue pour ce 35e épisode d'Anime Time. Aujourd'hui et dans l'Anime Time prochain, on parlera des anges. Ah tu considères que cet anime parle des anges ? Aujourd'hui je vous présente The N Angel. Sous-titrage ST' 501 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 Il s'est fait frayer une zone de la manière la plus violente du monde. C'était violent. Liché, ouais, par contre j'avoue c'était violent. Et le pire c'est que ça c'est rien du tout, on avance un petit peu dans l'anime. Allez comprendre pourquoi, en rentrant chez lui, il doit esquiver des pièges dans sa maison. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Oh putain c'est quoi ça encore ? Bon bref, on avance un peu pour arriver à l'information la plus importante. La famille Niwa est suivie par une sorte de malédiction. Exclusivement de père en fils, à l'âge de leur 13 ans, les garçons de la famille Niwa peuvent se transformer en un personnage nommé Daok Musi. Un peu comme Yogi Muto dans Yogi U en fait. Par contre Dark, c'est l'opposé de Niwa. C'est un homme à femme et il séduit toutes les filles qu'il croise. Cliché. Une autre chose, Dark c'est un voleur légendaire. Il vole des objets qui ressemblent plus ou moins à des antiquités en se foutant royalement de la gueule de la police. Bon les gars, vous me foutez détective Conan, inspecteur gadget sur l'FR, tout de suite. Devinez quelle fille de l'anime va se rapprocher comme par hasard de Dark ? Cliché. Encore. Bref, vous l'aurez compris, ça vole pas haut. L'anime produit par le studio Xebek a été diffusé au Japon en 2003. L'anime est en 26 épisodes en japonais et en français. Alors pour conclure sur The Ninja, les nuls, c'est de la merde, on peut rien faire, il n'y a qu'à voir la note qui lui a mis. Attends, commencez à s'inquiétoine. Aussi étonnant que ça puisse paraître, cet anime mérite la note maximale. Bien que l'histoire soit assez plate, elle est très recherchée. L'anime est parfaitement complet, genre de A à Z, il n'y a même pas eu besoin de faire de O A V. L'anime joue très bien sur l'intrigue, même si on sent un peu venir le truc. Graphiquement, c'est bon. Bizarrement, les animés vieillissent très bien. Et après, personnellement, c'est comme tout. Au début, je n'ai pas accroché et puis dès que j'ai accroché, j'ai terminé l'anime en deux jours. Voilà, c'est tout pour cet épisode d'Anime Dame. J'espère qu'il t'a plu sur le plus d'animés comme Dian Angel, avec l'affichement à droite dans le fond d'âge, tu cliques sur le plus un. Et si t'en veux moi, tu cliques sur le moins un. Tu peux aussi liker la vidéo, la partager, me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Snapchat, etc. On se retrouve le 20 pour le 36e épisode d'Anime Dame. Ciao ! Sous-titrage ST' 501